... Je vous souhaite une très cordiale bienvenue à Saint-Sulpice, la plus grande église de Paris. C'est la plus grande des 20 églises qu'on a commencé à construire au XVIIe siècle, quand, après les guerres de religion, il y a eu un grand élan d'urbanisation dans ce quartier comme dans tous les environs de Paris, et aussi un vif renouveau de la foi catholique. Toutes ces églises ont été construites dans le style nouveau de l'époque, c'est-à-dire le style classique, issu de la Renaissance, qui rompait avec l'art du Moyen-Âge. Ce n'est pas vrai tout de même de la façade. La façade a été commencée 100 ans plus tard dans un esprit assez différent. Elle est d'ailleurs inachevée. La tour de droite du sud n'a pas été terminée parce que les travaux ont été interrompus à la Révolution avant qu'on puisse lui donner le volume et la hauteur qu'on avait donnée à l'autre tour. L'intérieur de Saint-Sulpice frappe, je pense, par sa grandeur, dans tous les sens du terme, par sa noble majesté. C'est vraiment un modèle du classicisme français, ce style dont on a dit qu'il cherchait l'ordre avec passion. Les plans de tout ce qu'on voit autour de nous sont de Gittard, un élève de Levaux, et sont datés de 1660. En dehors de l'architecture, ce qu'on admire beaucoup dans cette église, ce sont des chefs-d'œuvre de sculpture, comme la Vierge des douleurs de Bouchardon, ou bien de très belles choses de bronze doré, comme tout ce qui décore le sanctuaire, ou encore des chefs-d'œuvre des bénisteries, comme la chair, ou le buffet d'orgue dessiné par Chalgrin. Cet orgue mérite un mot, il est d'une dimension et d'une qualité exceptionnelles, on vient du monde entier pour l'entendre. Il faut parler aussi de la chapelle de la Vierge, qui est une sorte d'écrin, reconstruit après un incendie, pour loger et décorer la magnifique statue de la Vierge de Pigalle. Et puis le gnomon astronomique, qui est un curieux instrument scientifique, installé ici en 1743 par les astronomes de l'Observatoire de Paris. Et puis il faut parler enfin des peintures murales d'Eugène de la Croix, dont le célèbre combat de Jacob avec l'ange, qui est très admiré. Il me reste à vous dire que l'église Saint-Sulpice, comme je vous le laisse entendre, mérite vraiment une visite détaillée, et que la paroisse met des guides bénévoles à la disposition des visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501